Salut les petits pouilleux ! Salut les petites pouilleuses ! Aujourd'hui on va se retrouver pour la première preview de la chaîne Oui bébé ! On va parler notamment de Daenerys Oui alors Daenerys des studios Affinity qui nous ont teased enfin en version réelle c'est à dire avec du paint et des neneuils mon petit bébé mais évidemment des habits et ses trois petits dragons Ce qu'il faut savoir sur cette Daenerys Daenerys dans un premier temps c'est que c'est le personnage principal de la série Game of Thrones que toi tu n'as pas vu mon petit bébé Honte à toi ! Je pense que beaucoup vont te taper Allez-y faites-vous plaisir ! Ah oui tu mérites bébé ! Ouais j'ai essayé au début mais je n'ai pas accroché ! Il va falloir que je réessaye ! Comme ça tu... Il faut voilà c'est toujours pareil les débuts de séries c'est jamais simple et après il y a un peu plus d'action Donc là Affinity Studios qui nous ont déjà teased la Daenerys dans le Winter Live qui s'est dépassé à peu près dans la même date Je suis malade bébé ! Ce qui se passe lors de Soleilos c'est qu'ils montrent leur pièce prototype et montrent leur nouvelle future réalisation Ils nous ont montré le Batman de Robert Pattinson Ils nous ont montré le T-800 Terminator Le Superman Black Suites Ils nous ont montré le Christian Bale de Batman de la trilogie de Nolan et la Daenerys Ce qu'il faut savoir mon petit bébé à l'heure actuelle c'est qu'on a les visuels un an après du Robert Pattinson The Batman On a la Daenerys, le T-800 Et puis c'est tout ! Et puis c'est tout bébé ! Il ne faut pas être pressé quoi ! Donc un an pour nous montrer enfin un prototype donc des images réelles Je vais vous mettre une petite vignette ici Beber tu avais vu la version de 3D ou pas ? J'ai vu vite fait la photo mais je n'ai pas plus détaillé que ça C'était gris ! Oui effectivement c'était gris ! Alors ça annonçait quelque chose de magistral parce que c'est vrai qu'une Daenerys en taille réelle il y en a beaucoup qui aiment la série il y en a beaucoup aussi qui auraient aimé avoir le bus en 1.1 A l'heure actuelle c'est bon ils nous ont sorti quelque chose mais c'est un bus qui est un petit peu mitigé dans le monde de la collection t'as les gens qui trouvent ça extraordinaire et d'autres comme nous malheureusement petit bébé à l'heure de cette review On va se faire insulter On a quelques petits soucis avec la Daenerys et c'est vrai que c'est ce qu'on a pu voir aussi sur Instagram et sur les groupes Facebook où il y a des gens qui sont un peu mitigés et je le suis moi-même C'est vrai qu'avec Infinity on a toujours tendance à voir quelque chose dire c'est un truc de ouf même moi d'ailleurs le premier quand Infinity Teaser pièce réelle avec une vidéo on n'a pas encore la vidéo de Daenerys On n'a que des photos Je suis toujours en train de regarder waouh ça c'est magnifique il faut que j'arrive à essayer de me le payer Là je vais être honnête avec vous je ne pense pas que c'est une pièce que je vais précommander je changerai peut-être d'avis quand il y aura une vidéo teasing mais pour le moment je suis mitigé d'où la prévue d'aujourd'hui et d'où ce qu'on va en discuter avec bébé On en a discuté tous les deux en off et on a à peu près le même avis Donc aujourd'hui ça va être simple vu qu'il n'y a pas de vidéo encore teaser on va se baser simplement sur les photos qu'ils ont sortis récemment et puis on va décrypter tout ça ensemble Exactement des photos qui viennent d'où bébé au cas où ils veulent aller jeter un petit coup du Facebook d'Infinity Studio Ouais exactement donc on va prendre les photos d'où l'an et comme tu l'as dit dans la vidéo présentation V2 on vous met les vignettes à chaque fois de ce qu'on parle Alors première photo on l'a de trois quarts face toujours de trois quarts face Salut toi Jody Cadillac C'est pour ceux qui ont la référence Toujours malade Toujours malade Ça n'a pas changé Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce beau visage de trois quarts face Alors le problème c'est que la première photo que j'ai vue c'est celle-ci et j'ai pas accroché du tout mon petit bébé En fait pour moi là il y a un problème de non-œil Le truc c'est le problème avec les yeux le nez en soi la bouche ok on fera un petit plan tu sais ou de très près de l'actrice et du bus sur le bas du visage on est bon par contre au niveau des yeux mauvais bair j'ai du mal il y a quelque chose qui me dérange fortement Je trouve aussi également comme on en avait parlé un petit peu c'est vrai que sur les yeux alors ils ne sont pas mal faits mais il y a quelque chose qui me chagrine aussi je ne saurais pas trop dire quoi malheureusement peut-être un petit peu plus de maquillage au niveau ça a l'air un peu plus foncé dans la série donc il faut savoir que c'est environ la saison 2 si je ne dis pas de bêtises c'est la saison 2 je n'ai pas regardé la série mais je me suis renseigné tel un professionnel pour préparer la vidéo YouTube sur les visuels que j'ai vu sur internet c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir les yeux un petit peu plus maquillés et moi ce qui me dérange aussi un petit peu c'est qu'elle a l'air d'avoir la peau super lisse il n'y a pas un pet de ride alors elle est jeune certes oui dans la saison 2 elle est jeune on a toujours quand même un petit peu au moins ça c'est marqué peut-être très très légèrement une légère cerne un petit peu là sur les photos par exemple ici on a une photo comparatif elle a un tout petit peu de cerne là pour moi c'est trop parfait c'est trop lisse ça fait poupée et c'est ça qui me dérange moi ce que j'aime beaucoup chez Infinity Studio avec qui on a déjà parlé avec pas mal de monde c'est que pour moi Infinity Studio est au-dessus de Queen je vais peut-être me faire insulter pour ceux qui nous regardent mais c'est pas bien grave de toute façon la collection est en faute pour tout le monde mais c'est vrai que Queen on a tendance à avoir un peu un effet poupée de cire en fait tu vois ce que je veux dire qu'on a pas forcément avec les bustes même si Infinity attention t'as quand même des régules de peau sur certaines de leurs pièces mais Infinity Studio on a vraiment le côté humain tu vois la colométrie du teint elle est bien là les régules sont bien là les pores du nez là comme tu dis c'est lisse de chez lisse alors moi personnellement je n'ai pas encore vu de pièce femme chez Infinity Studio pour la simple bonne raison c'est qu'ils ont du mal à les sortir autant que les hommes ils les sortent très vite enfin très vite calme-toi très vite ils les sortent il faut une paire d'années quand même ils les sortent alors par contre les femmes ils nous ont proposé il y a 2-3 ans la Wonder Woman à l'heure où on vous parle les Wonder Woman sont toujours pas encore arrivés chez certains clients je pense on est début décembre 2022 c'est ça alors ils promettent un nombre de tirages mais Beber je pense que ça je vais te le dire mais je pense pas que tu vas comprendre ce que je veux dire mais il y a une grosse marque qui est l'élite des collectionneurs qui est élite créature si tu veux eux ils proposent je vais te dire 200 pièces mais ça se trouve ils vont pas jusqu'aux 200 pièces c'est à dire ils vont s'arrêter à 50-60 là je pense que Infinity c'est un peu enflammé en proposant 500 exemplaires et peut-être qu'en finalité on n'en aura peut-être que 100 sur le marché tu vois ça serait quand même cool de le savoir mais même si tu fais 100 sur le marché ils peuvent pas dire ça pour le côté à mon avis business ouais mais pour nous les collectionneurs on en prévoit 500 on vous en sort 100 alors même si là ils en ont sorti t'as 40 collectionneurs qui ont leur pièce Wonder Woman 40 sur 500 exemplaires et en 3 ans de temps putain mais on va arriver à bout jusque quand quand tu vois que là ils nous ont proposé la Daenerys en version au bout d'un an là c'est encore 2 ans c'est encore 2 ans d'arrière minimum donc on aura peut-être des pièces Infinity on aura peut-être la totalité du set d'Infinity peut-être quand on sera en retraite mon petit bébé au moins on a le temps d'épargner au moins on a le temps d'arrêter d'épargner un peu de tube alors deuxième photo donc là on a le buste en entier alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà moi la pose je la trouve pas mal je la trouve pas mal la personne en elle-même est assez figée mais le dragon amène un petit peu de dynamisme là-dessus forcément le dragon qui est sur sa main un peu comme s'il vient d'atterrir ou il va s'envoler on sait pas trop mais ça je trouve ça plutôt cool l'armure enfin pas l'armure mais la robe la robe avec un peu l'aspect bijou sort pour moi c'est vachement accurate et ça a l'air d'être vraiment bien bien fait ça a l'air d'être précis le paint a l'air vraiment beau la base a l'air relativement simple sur cette photo on voit pas grand chose on a le logo de face donc ce qu'on peut remarquer aussi c'est que si on met la base de face le visage sera légèrement sur le côté comme de toute façon la plupart des bustes infiniti tout ce qu'on a nous c'est toujours pareil la base est droite mais le visage est toujours un petit peu fuyant sur la droite ou sur la gauche pour moi c'est pas génant c'est quand même pas mal par contre le truc qu'on a remarqué avec Beber c'est que Daenerys elle a les 3 dragons là sur le visuel de face comme il est exposé là on a la 2 et encore pour moi là on est pas tout à fait de face parce que la base elle a un peu de biais elle a un peu de biais si on se fie au logo et là je sais pas si vous voyez mais tout en bas à droite sous son coude il y a le 3ème dragon qui fait coucou je suis là il passe la tête et il y a les gars n'oubliez pas c'est exactement ça donc le problème pour moi à voir vraiment sur la version finale mais si on met la base vraiment face à nous le 3ème dragon à mon avis il disparaît et c'est un petit peu un petit peu con donc à voir alors je pense qu'Infinity pense qu'au marché asiatique parce que c'est vrai que les asiatiques qui collectionnent des bustes ou des collections regardez sur tous les Instagram tous les Youtube ce que vous voulez ils ont des maisons ou des pièces de collection qui sont énormes ils ont genre 300 mètres carrés avec une hauteur de plafond de ouf donc eux ils peuvent se permettre je vais dire de mettre le bus sur un lino central ou au milieu et quand tu tournes tu vois la pièce dans l'intégralité mais nous européens on a pas des pièces énormes comme vous pouvez le voir ici le Aquaman on peut pas tourner autour tu vois donc si Daenerys on la met ici et que le dragon il est contre le mur on a un studio un peu plus grand oui mais c'est pas voilà tu vois on peut pas se permettre d'avoir des pièces au milieu et tout là je vois pas l'utilité du dragon derrière franchement j'aurais préféré honnêtement qu'il te mette ça sur l'épaule oui clairement ça aurait été mieux ça aurait été carrément mieux la couleur après au niveau du de sa robe ça a l'air d'être accurate mais ça a l'air d'être un petit peu plus foncé que le vrai dans le visuel de la saison 2 mais c'est peut-être aussi par rapport au jeu de lumière parce qu'elle est quand même dans un ensemble bah là ça fait vraiment un hallo de lumière qui vient lui frapper le visage et je suis pas fan de la photo parce que là on dirait une jocombe le truc simple ouais ça fait vraiment ouais tableau ça fait tableau l'expression du visage on peut pas trop en vouloir parce que c'est vrai que Daenerys dans la saison enfin dans tout le long bah c'est pas quelqu'un qui est très très souriant tu vois elle est toujours un peu fermée toujours je dis pas dépressif mais elle est toujours dans un état un peu donc on pouvait pas faire avec quelqu'un qui sourit mais là ça fait c'est quand même c'est quand même relativement vide et j'ai un problème j'arrive pas à reconnaître Daenerys et j'arrive pas à reconnaître Emilia Clarke je vais me faire insulter mais bienvenue d'ailleurs pour ceux qui vont nous insulter mais c'est vraiment ma et je suis pas le seul t'as le droit moi c'est vrai aussi que les yeux j'ai un petit peu de mal tu vois il a grossi là tu vois que les yeux ouais il y a peut-être un truc à faire sur les yeux troisième photo toujours de trois quarts face mais de l'autre côté alors qu'est-ce qu'on voit de plus bah là on a un petit peu plus en gros plan l'armure c'est vrai que la robe a l'air peut-être un petit peu plus foncée si on compare avec un un visuel de la série ouais peut-être que le bleu est un petit peu plus foncé au niveau des cheveux on a l'air pas trop mal après c'est toujours pareil la musique la musique tu sors ça doux la lumière on est toujours sur cette lumière vraiment focus sur son visage donc on voit pas grand chose ça peut peut-être foncer forcément les ombres ressortent beaucoup plus donc donc à voir mais c'est vrai que la couleur de la robe est peut-être un poil foncé et le visage on en a déjà parlé donc là on est toujours sur quelque chose d'ultra lisse et puis les yeux après le paint et le sculpt ont l'air d'être chirurgical mais la ressemblance il y a un petit je te jure je me suis mitigé de ouf un petit truc cette photo là je l'aime pas quatrième photo on est toujours focalisé sur la tête un peu le haut des épaules il n'y a pas grand chose d'autre à dire on a déjà fait le tour ici toujours pareil donc on va pas se répéter ça fait tableau ça fait vraiment moins c'est vrai que ça fait alors ici on a la photo de l'arrière donc qu'est-ce qu'on peut y voir donc oui on voit le le petit dragon caché derrière concou c'est moi la coupe de cheveux accurate je suppose ils se sont pas amusés à claquer 2, 13 non non c'est bien accurate des verts donc ouais le dragon sur sa main donc on a pas trop de visuels rapprochés sur les dragons pour l'instant on va voir s'il y en a après la base ils ont l'air d'avoir fait un aspect un peu oeuf de dragon parce que ça je les ai vus sur ils vendent je crois les oeufs mais là tu as raison donc ouais ça c'est plutôt pas mal même si la base a l'air relativement simple les décorations un peu dorées je sais pas ce que ça peut représenter mais l'aspect écaille de dragon ça peut être pas mal disons que l'aspect doré c'est aussi un peu en rapport avec son aspect doré qu'elle a sur sa robe ouais tu vois c'est vraiment après je sais pas s'il est signe les les formes il faut avoir un peu plus de visuel dans la lumière surtout c'est pour ça qu'on attend la vidéo on attend la vidéo teasing peut-être que là on se dira bah oui en fait oui c'est elle peut-être que là c'est les photos qui foutent un petit peu la merde ah bah c'est possible aussi là on a un gros plan sur le dragon par contre le dragon attention ouais le dragon clairement il a l'air d'avoir du niveau ouais non non ça a l'air d'être ouf il a l'air d'avoir du niveau alors on zoom un peu alors je vois la tête la tête les yeux et tout parce que les yeux doivent être vraiment pas gros ça a l'air très très propre non non ça a l'air d'être dingue d'ailleurs ils commencent à se spécialiser un petit peu dans du Jurassic Park ils font quand même des belles choses d'ailleurs on a tu as bébé on peut le dire tu as acheté les deux supports enfin c'est des pièces murales donc vous les aurez sur la chaîne toujours chez Infinity Studio c'est pas des life size mais c'est les têtes du Giganotosaurus et du Tyrannosaurus et du Tyrannosaurus alors c'est pas du 1-1 j'aurais bien aimé enfin quoi que non peut-être pas dans mon 50 mètres carrés ça aurait été compliqué mais ouais ils sont un petit peu petits mais on va voir ce que ça vaut donc on revient sur notre dragon oui bébé alors moi ce que je remarque sur le dragon quand tu as zoomé je vous ferai une petite ligne rouse bébé le froid c'est qu'on voit la jointure de l'aile alors on soit c'est minime ouais en soi c'est pas dérangeant à condition que ça soit bien fait c'est à dire si les pegs sont un petit peu décalés c'est chose qui peut arriver dans les moules ou quoi que ce soit par contre il faut que le moule soit nickel c'est ça puis que le PVC ça travaille par rapport aux chaleurs et tout le bordel si ça s'enquille pas super bien et qu'on a un petit jour ça va faire dégueulasse donc il faut que ça soit nickel les jointures c'est pas dérangeant à condition que ça soit nickel c'est de la résine à voir à voir mais ouais c'est vrai que là on aperçoit la jointure mais bon on a zoomé sur une photo qui est déjà zoomée sur le dragon donc à un mètre du buste on ne verra pas c'est clair et net bon la main c'est une main elle a l'air pas trop mal les ailes aussi j'aime bien les ailes du dragon parce qu'on a vraiment cet aspect un peu peau peau vraiment fine ultra fine où la lumière passe à travers ça ça a l'air d'être quand même assez bien géré pas grand chose à dire zoom sur le deuxième dragon je vais t'arrêter mon petit bébé on va faire une toute petite coupure d'accord je vais t'expliquer en off pourquoi allez vas-y alors on se retrouve après cette petite coupure et nous excuser j'avais envie de faire coca bébé ouais j'espère que ça fait du bien on a scindé en deux parce qu'on avait déjà qu'on est là prévu en un seul morceau et on n'a pas réussi à apporter le son dans le logiciel de montage enfin bref là on a voulu assurer le coût exactement bébé donc on reprend sur notre beau dragon prêt à s'envoler vers d'autres cieux vers l'infini vers l'infini j'ai voulu faire le mec qui connait Buzz et Claire alors les dragons tu connais les noms tu connais tu serais les différenciers je crois attends il y a Viserion Ragual Ragual je ne sais plus comment ici donc on est sur un téléphone Samsung franchement si tu vois cette vidéo Samsung tu nous prends de la merde j'ai acheté le Eggman de Ultra je me suis dit allez je n'achète jamais des putains de téléphone je me fais plaisir et bien c'est une merde voilà ça m'en prend le droit donc le dragon a l'air aussi quali que le premier on ne va pas se mentir les yeux les écailles ont l'air bien gérés franchement les dragons ils ont l'air d'être ouf donc à voir au transport moi ça me fait peur tout ça donc là on voit un petit peu la base mais pas énorme donc on ne peut pas trop en parler on a cet aspect doré avec un petit peu de battle damage oui j'aime bien Infinity mettre du battle damage sur les bases ensuite cette photo là ah on a notre ami qui est oublié c'est dommage notre bel ami un peu verdâtre donc toujours pareil un dragon super bien géré on voit même la musculature sur le bras ouais ouais non non mais ça a l'air d'être géré de ouf la tête est super bien faite les dragons l'air dingue la peau la peau que je parlais sur le sur les ailes sur les ailes là tu vois on a un visuel un peu plus zoomé et je demande d'avoir en vrai parce que j'ai l'impression que ça fait un peu comme l'impression 3D comme dans le studio quand ça fait un peu des petites strates ouais je pense pas que ça soit de la part d'Infinity je ne pense pas je pense que c'est plutôt un effet un peu comme de la peau très fine qui fait des légers plis à voir mais le dragon a l'air ouf tu vois là la robe a l'air d'être un petit peu claire quand même ouais donc ce visuel là je pense que c'est l'effet de lumière ouais je pense aussi mais le dragon les dragons sont ouf les dragons sont ouf mais en soi le buste dans son intégralité si on oublie un peu les non-œil ou le visage le buste en soi il dégage quelque chose de ouf on a les dragons qui sont là même si je comprends pas le principe du dragon à l'arrière c'est quand même c'est quand même dommage quoi merde on avait possibilité elle tient un dragon sur une main t'as un dragon sur la base mais l'autre dragon sur son épaule pour qu'on ait les trois visibles quand on expose le buste de face quoi là l'autre il va être gâché c'est sûr donc là j'ai remis la photo où on voit le buste dans son entièreté je pense qu'eux ils ont prévu de l'exposer de cette manière là donc la base pas totalement droite pour qu'on voit le petit dragon derrière parce que je viens de remarquer un autre problème c'est que si on met le buste bien droit c'est que l'aile de celui de devant tu vois elle a l'air de redescendre devant donc ouais là clairement pour moi ils ont un ils ont pas super bien réfléchi au niveau du positionnement du troisième c'est clair que sur l'épaule ça aurait été nickel sur sa tête je vais te chier je vais te chier sur le cas que le dragon dans la belle cheville en blonde de Daenerys ça aurait été beau bébé mais en miso c'est vrai que le buste a l'air quand même super beau après la ressemblance ça se discute à voir après la vidéo mais regarde bébé on vous mettra un petit montage qui a été fait vite fait regarde là on a Daenerys dans la saison on a Daenerys le buste oui après ça c'est un imprimé écran d'image de film aussi il faut se méfier mais il y a quelque chose mais rien que là on peut déjà apercevoir qu'elle a de très légères scènes elle est très légèrement ici creusée c'est très léger mais c'est un peu les rites d'expression on voit qu'elle a pas la peau totalement nickel t'as même une pôlométrie un peu rouge sur les joues elle a très légèrement un tout petit peu d'acné au niveau des joues stop alors je fais une petite pause les petits pouilleux et les petites pouilleuses pour dire que je pense qu'il va falloir qu'on investisse dans une paire de lunettes pour notre cher petit bébé bébé tu as osé dire que notre fameuse Daenerys avait de l'acné sur les joues non mais nom de dieu je suis en train de faire le montage et quand j'ai entendu ça j'avais tout simplement envie de te gifler sur ce mon petit bébé on ne peut pas t'en vouloir tu n'as pas vu la série bisous donc peut-être qu'ils ont voulu la sublimer et la faire vraiment vers la main couper mais justement je trouve que ça casse le côté un peu réalisme d'avoir une peau nickel tirée au cordeau je trouve ça un peu dommage des petites imperfections sur la peau ça aurait fait beaucoup mieux donc voilà pour ma part ça reste un très beau buste mais à voir avec peut-être la vidéo de teasing peut-être éventuellement des autres photos qui vont venir par la suite mais mitigé c'est un beau buste mais ouais on ne sait pas trop pas trop quoi en penser voilà notre avis sur le buste de Daenerys donc on est dans l'incapacité de vous dire s'il sera disponible sur la chaîne je sais qu'il y a d'autres qui me connaissent qui sont derrière l'écran qui sont en train de dire si tu dis ça on finira par le voir non alors honnêtement je suis mitigé pour la première fois chez les studios Infinity maintenant bébé qu'on a parlé entre parenthèses de ce qu'on pense un petit peu de cette pièce là on va peut-être aussi un peu parler du prix de ce qu'on pense du prix alors ce qu'il faut savoir au niveau des bustes Infinity c'est qu'on se situait dans les à peu près il y a quelques mois dans les 4000 euros pour un buste de chez Infinity chose qui est déjà très chère mais toujours un petit peu moins cher que Queen Studio où les prix commencent sévèrement à s'envoler où on tape dans les 5000 5500 euros pour des pièces qui n'ont pas de bras l'or on a quand même un tronc dans sa globalité pour un budget de 4000 euros c'est une somme c'est clair mais je préfère moi mettre 4000 euros dans un tronc que 5500 dans un bus à l'ancienne celui-ci vu les inflations des tarifs qu'on a chez nous en France je tiens à le préciser c'est que oui les studios augmentent leurs tarifs parce que dû peut-être au Covid les matières premières qui ont augmenté le Covid a bon dos l'Ukraine est aussi à le bon dos tout a bon dos de toute façon mais chez nous on se fait carrément saucissonner par les frais de transport et saucissonner par la douane la douane si vous voyez cette vidéo je ne dirai rien il faut mieux mettre la douane sur le dos mais oui franchement je pense qu'on sera dans les dans les 5 cas ouais je pense aussi parce que là c'est un buste avec des voies et on rajoute aussi tout le travail sur les dragons donc je ne connais pas le prix de la résine mais ça ne doit pas non plus être donné vu ce travail de sculpte et de peigne des dragons ça rajoute forcément du prix à la pièce ouais à mon avis on ne sera pas en dessous des 5 000 en plus on a quand même la licence Game of Thrones à payer donc ouais je pense qu'on sera dans les dans les 5 000 pour toi 5 000 que tu en penses ? oublie le tarif mais est-ce que pour toi je te parle juste niveau collection est-ce que toi ça vaut 5 000 euros ? moi j'ai toujours eu un peu de problème avec les prix des bus je trouve ça complètement hallucinant mais là on commence à rentrer dans des sommes qui commencent pour moi et être trop élevé je suis d'accord avec toi ça va commencer à être des prix qui ne sont pas abordables et malheureusement il n'y aura que le marché asiatique qui arriveront à se payer ce genre de pièces ce qui est quand même dommage pour nous collectionneurs que ça soit des bustes ou même de la résine en un tiers un demi un quart les prix commencent sérieusement à taper sec donc à voir par la suite ce que va devenir le monde de la collection du moins chez nous en Europe on ne sait pas encore la taille on ne sait pas encore le tarif on ne sait pas encore le nombre d'exemplaires au niveau du nombre d'exemplaires moi je pense qu'on se pencherait sur les limites c'est un peu comme le Aquaman ou la Mirror à 298 exemplaires chose que j'espère pour le tarif du moins et après comme on vous a expliqué en début de vidéo ça se trouve ils ne vont en faire que 30 ou 40 ça on verra par la suite à voir par la suite donc moi si j'avais une petite note on va quand même garder le petit concept de la note bien sûr alors je mettrai un donc là on n'a pas le tarif mais sans le tarif je mettrai 8 sur 10 8 voire 7 et demi parce que j'enlève un point voire un gros point à un point et demi pour la ressemblance et j'enlève un point pour le dragon caché parce que pour moi je n'ai pas regardé la saison mais la série mais elle a 3 dragons il faut 3 dragons visibles là le dernier qui est caché je trouve ça quand même complètement dommage parce que pour moi ce n'est pas un bus qui devrait être exposé sur un plateau 360 parce que derrière bon oui elle a des tresses c'est joli mais il n'y a pas réellement d'intérêt à le voir tourner l'intérêt qu'on ose sur je te coupe bébé excuse moi le temps qu'on parle vu que les vidéos ne sont pas préparées et qu'on se coupe de temps en temps le seul intérêt qui ose sur des pièces à être dans des plateaux tournants c'est quand vous avez un diorama à l'arrière comme le Lurs que vous allez voir de façon très bientôt là oui c'est le roi des morts ça vaut le coup d'avoir un bus qui tourne là sur ça comme tu viens de dire il n'y a rien derrière donc je ne vois pas du tout l'intérêt c'est comme si on mettait à quoi même sur un plateau tournant il n'y a pas d'intérêt d'avoir donc je suis entièrement d'accord avec toi pour moi je vais trancher plus vers le 7,5 que le 8 parce que ces deux points là je trouve c'est quand même deux gros points un peu négatifs ok alors moi je vais lui mettre la note de 7 sur 10 c'est peut-être un peu dur pour les studios Infinity de toute façon on n'aura jamais d'impact sur eux donc on s'en fout mais j'espère qu'ils vont au moins écouter un peu la communauté de ceux qui sont mitigés c'est que moi l'art semblant je ne m'y retrouve pas c'est à beau faire j'ai du mal avec l'art semblant donc ça pour moi c'est un point au moins le deuxième point c'est que c'est qu'une photo mais je me base sur la photo c'est que pour moi c'est trop lisse ça fait trop poupée ça fait trop poupée de cire qu'on expose dans un musée c'est la chose que je ne recherche pas en achetant des bus de chez Infinity de mon côté donc ça fait déjà deux points moins le côté du dragon à l'arrière BBR honnêtement pour moi il n'y a aucun intérêt vraiment aucun intérêt de mettre le dragon à l'arrière surtout que la base déjà là comme à l'exposé il faut juste le dragon qui fait genre coucou et la base est déjà deux trois quarts face pas trois quarts face mais elle est déjà décalée alors deux faces ça va être encore pire et comme tu l'as dit dans la réview l'aile du dragon je pense va aussi cacher une petite partie de la main ce qui est dommage donc voilà les trois points que je vais enlever tout de suite et la photo je n'ai pas aimé la photo parce qu'avec leur fond un peu ça fait un cadre tu vois ce que je veux dire et je ne suis pas fan j'aurais bien voulu l'avoir en condition avec un image dans le fond un peu comme dans la série ou quoi que ce soit là je sais qu'ils ont voulu faire ressortir le bus mais pour moi franchement je ne suis pas trop fan donc voilà vous avez notre avis à propos de cette Daenerys de chez Infinity Studio donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi ce que vous vous en pensez si vous êtes fin fou si vous avez envie de nous insulter par rapport à ce qu'on a dit n'hésitez pas le chemin des commentaires est tout ouvert c'est clair même si c'est du négatif après essayez d'être un minimum d'être constructif et courtois c'est pas parce qu'on n'a pas le même avis qu'on est une bande de cons on peut en discuter il n'y a pas de problème évitez de nous insulter bêtement ça ne rime à rien et on s'en carre l'arrêt si on se fait insulter donc déjà vous ne perdez pas votre temps c'est clair j'avoue vous ne perdez pas votre temps avec ça ce qui pourrait être cool par la suite quand on aura un peu plus de personnes qui nous suivront c'est qu'une fois qu'on fera la preview peut-être qu'on pourra faire aussi un live derrière quelques jours après la preview et qu'on en parle tous peut-être un live quand il y aura des nouveaux visuels ça pourrait être pas mal et qu'on en discute tous un peu intelligemment de ce qu'on pense en espérant que la première preview vous a plu qui va être améliorée avec le temps on essaie de trouver un peu notre marche aussi de conduite sur ce genre de produit parce que c'est vrai que là encore une fois nos vidéos ne sont pas préparées c'est-à-dire on pose le téléphone et hop let's go c'est parti on en discute entre copains on tient un truc je vais m'inscrire dans un club de thé oui bébé t'as de l'espoir bébé dans le cinéma français je pense aussi on est un peu trop vus pour ce genre de connerie sur ce moi je vous laisse ici les petits pouilleux et puis les petites pouilleuses aussi parce que t'as vu bébé il y a des petites pouilleuses quand même on a eu des commentaires elle nous a répondu par comoré elle nous a répondu exactement allez ciao à la prochaine à la prochaine